Comme beaucoup d'établissements, l'Institut de formation aux professions de santé, ou IFPS, rêvait d'avoir son propre centre de simulation en santé. C'est désormais chose faite, depuis peu, ces 350 étudiants infirmiers et élèves-aides-soignants disposent de cette structure qui leur permet de s'exercer dans des conditions au plus proche du réel, selon Ingrid Achard, directrice de l'UFPS. La simulation en santé existe depuis un certain nombre d'années. Notamment dans le domaine de l'aéronautique, parce que c'est de là qu'elle est partie. Elle a été développée il y a une quinzaine, vingtaine d'années dans le domaine de la santé. Elle a été reconnue par la Haute Autorité en Santé. Elle est apparue dans le référentiel de 2009 comme un des outils au service de l'apprentissage des étudiants. On faisait de la simulation, on faisait du jeu de rôle, mais on n'avait pas les outils nécessaires pour faire de la simulation telle que vous l'avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire avec une immersion quasi presque au plus proche du réel. Apprendre en situation plus proche de la réalité, mais sans être dans la réalité, ça permet le droit à l'erreur. Et ce droit à l'erreur, on va l'éviter auprès d'un vrai patient. C'est aussi dans une perspective d'améliorer la qualité des soins, qualité et sécurité des soins. Alors ? On n'a rien pu faire. Mais il avait une bronchite. Oui, mais j'ai tenté des trucs et voilà. En effet, afin d'impliquer le principe éthique du jamais la première fois sur un patient, ce nouveau centre de simulation reproduit à l'identique une chambre d'hôpital dans laquelle les apprentis soignants seront mis en situation, comme nous l'explique Véronique Micardi, la formatrice. L'étudiant infirmier, élève et soignant se trouve dans un environnement hospitalier. Donc, deux salles avec notamment une salle de régie avec une vitre sainte qui nécessite du matériel informatique et du matériel aussi comme à l'hôpital, un scope. Et on a une salle de débriefing, qui nous permet de visionner ce qui se passe ici. On a trois caméras qui nous permettent de filmer ce qui se joue ici. Une séquence de simulation comprend trois étapes. La première étape, c'est le briefing, où il y a des consignes d'abord de bienveillance, de confidentialité qui est donnée au groupe. Et puis après, il faut quand même leur donner les premières consignes de savoir quelle est la situation, qu'est-ce qui va être joué dans la salle lorsque deux étudiants vont jouer la simulation. Donc, on leur présente la situation. Par exemple, je ne sais pas, un patient qui est hospitalisé en cardiologie, il est fatigué, il sonne, vous allez répondre à la sonnette. Donc, ça, c'est des premières consignes, c'est la phase de briefing. Ensuite, il y a la simulation, à proprement dite, qui est jouée et filmée. Et après, une fois que la séquence est terminée, le formateur, il a ses objectifs pédagogiques. Une fois que la simulation est terminée, tout le monde revient ici dans cette salle. Et c'est la troisième étape, le debriefing, où on repasse la vidéo, et où en groupe, on analyse, on voit si les objectifs sont atteints, si les gestes sont validés, si c'est performant, si tout a été compris. On essaye de faire comme si c'était pour de vrai, mais voilà, il y a toujours la mise en scène, et puis le fait d'être observé par d'autres élèves ou étudiants. Il y a toujours un petit peu ce stress de dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir la porte pour rentrer dans la chambre, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir, et est-ce que je vais faire les bons gestes, est-ce que je vais savoir faire. Il y a toujours une appréhension, mais je pense qu'après, dans la vraie vie, lorsqu'ils sont en stage, ça leur permet de dire « Ah oui, je me souviens, on avait vu ça et ça », et de leur faire diminuer la pression, baisser le stress, et puis prendre confiance en eux. Simulation terminée. Simulation terminée. L'un de vous peut-il expliquer son erreur à M. Bill ? Quelqu'un ? Ah ! Observons le ralentir. Vous l'aurez compris, ce qui rend innovant cet outil n'est pas de se tester et de se perfectionner dans une chambre d'hôpital plus vraie que nature, mais plutôt la présence de ces trois caméras, dont une mobile, reliée à la régie vidéo, qui offre aux élèves la possibilité d'analyser leurs gestes et techniques sous tous les angles, mais aussi d'améliorer leur relationnel. On peut couper des séquences, on peut reprendre que certains éléments, on ne reprend pas forcément la totalité de la simulation. Là, c'est possible parce qu'on a le logiciel pour, on a les moyens pour, on a les caméras. On a cette opportunité-là qu'on n'avait pas avant. Avant, ce qu'on faisait, c'était de la simulation avec un mannequin, quand même avec du matériel. Mais là, la réelle simulation, c'est des séquences filmées que l'on revisionne. On fait des arrêts sur image et pour lequel on peut voir, là, le geste que tu as fait, il n'était pas bon, pourquoi il n'était pas bon, qu'est-ce qui a fait que... Voilà, et on réajuste. Et l'étudiant, avec le centre de simulation, l'étudiant, il se voit faire. Il se revoit faire ce qu'il a fait, il analyse ce qu'il a fait. Et effectivement, c'est aussi, pédagogiquement, c'est aussi assez performant de pouvoir réajuster. Parce qu'avant, sans ce centre de simulation, l'étudiant faisait. Mais il n'avait pas la possibilité de se voir faire. Et puis, ce n'est pas l'étudiant tout seul, c'est toujours un groupe d'étudiants. Et l'avis aussi des autres est important. Parce qu'ils donnent toujours, moi, j'aurais plutôt fait comme ça, tu vois, toi, là, tu étais comme ça, ce n'était pas bien. Voilà, donc c'est une merveille. On l'utilise notamment pour les soins d'urgence. Parce que là, c'est vraiment l'idéal. Mais on peut faire de la simulation aussi pour, je ne sais pas, un entretien en psychiatrie avec un patient. Là, les 3e années sont diplômées au mois de juillet. Là, ils vont passer des entretiens d'embauche. Donc on pourrait simuler également un entretien d'embauche, se servir de la simulation pour réaliser un entretien d'embauche. Parce que ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Premier centre de simulation en santé du Nord-Isère, l'IFPS n'a pas hésité à innover pour proposer une formation de haute qualité. Un bon moyen pour convaincre les apprentis soignants à rester sur leur territoire pour se former et pourquoi pas faire naître des vocations. L'IFPS est implantée sur le territoire depuis les années 70. Et actuellement, nous avons une formation en soins infirmiers pour un accueil de 97 places, formation sur 3 ans, et une formation aide-soignante pour un quota de 61 places. Et une section en apprentissage depuis l'année dernière pour un quota de 5 places. On fait aussi de la formation continue depuis 2017. Notre projet d'institut, il est axé sur deux grandes thématiques, limiter les ruptures de formation et innovation pédagogique. On est un institut au plus proche de son territoire, donc ça c'est bien, mais ça a l'inconvénient d'être éloigné des centres universitaires qui eux peuvent être dotés d'un centre de simulation. En règle générale, les écoles ne sont pas dotées d'un centre de simulation. Le centre de simulation est sien au CHU. Dans le CHU, il y a un institut et donc du coup, il en bénéficie évidemment. Nous, on a la chance de recruter au sein du territoire et d'avoir des futures personnes qui peuvent être employées par le territoire, mais l'inconvénient, c'est qu'on est éloigné, donc aller faire de la simulation à Lyon ou à Grenoble, c'est très compliqué pour nos apprenants. Donc on a construit un projet qui a été validé par la région. C'est un métier qui est bien, un métier infirmier, mais voilà, il faut être sûr de vouloir faire ce métier-là parce qu'il y a des joies, mais il y a aussi des contraintes. Il faut travailler les week-ends, il faut travailler aussi la nuit. Si c'est un métier que l'on veut faire, si on a une passion, c'est un métier qui est riche parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a des spécialités, la chirurgie, il y a la pédiatrie, il y a la gériatrie et puis il y a le métier d'infirmière libérale. Il y a maintenant l'infirmière de pratique avancée aussi qui permet d'évoluer. Il y a des spécialités après. Si vous voulez travailler en tant qu'infirmière puricultrice, infirmière anesthésiste, vous pouvez aussi faire de la formation. Voilà, on peut, je ne vais pas dire s'éclater, mais si, moi je me suis éclatée. Moi j'ai envie de transmettre ma passion et avec la simulation, c'est le moyen de transmettre beaucoup de choses. de mille et une manières, mesdames les infirmières. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgogne-Aïeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada